L'initiative nationale pour un environnement digital sécurisé, première phase, lancée en août 2023 par le ministre de la Communication, démarre dès ce lundi. L'opération est partie d'un simple constat. L'usage inapproprié des réseaux sociaux peut provoquer des psychoses sociales, des conflits. Vous vous souvenez très certainement en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le conflit communautaire qu'il y a eu avec les populations nigériennes face à une infox qui avait été diffusée. Il fallait donc agir et la Côte d'Ivoire, à l'instar des autres nations, a renforcé son dispositif législatif et son système d'alerte à l'infox. Le sens de ce concept, hashtag en ligne tous responsables, dont découle le slogan Stop aux sorciers numériques. Cette campagne vise à éduquer et sensibiliser le public sur l'importance d'une utilisation responsable des outils numériques et des réseaux sociaux. Nous abordons ce jour une nouvelle étape tout aussi ambitieuse. Le slogan Audacieux Stop aux sorciers numériques que nous lançons aujourd'hui résonne avec une force particulière. Il fait appel à l'imagerie sociale de l'ivoirien. Ce slogan est un appel à l'action. Une volonté d'action et les Etats-Unis partenaires privilégiés s'associent. Le gouvernement américain est heureux de soutenir la campagne ivoirienne que vous avez vue aujourd'hui, en ligne tous responsables, qui vise à promouvoir une utilisation civique responsable des réseaux sociaux. La désinformation, une réelle menace pour la gouvernance publique, de quoi interpeller à juste titre le gouvernement. Le premier ministre Robert Beugré-Mambé se fait fort de solliciter l'implication de tous pour la réussite de l'opération. Cette initiative de grande envergure vise à promouvoir un environnement numérique sain et sûr pour tous les Ivoiriens. Elle représente un jalon crucial dans notre engagement à lutter contre la désinformation et à protéger nos citoyens en ligne. Mesdames et messieurs, le slogan « Stop aux sorciers numériques » qui accompagne cette première phase de l'initiative nationale pour un environnement digital respectueux et sécurisé appellent chaque citoyen à jouer un rôle actif dans la lutte contre la désinformation. Influenceurs, blogueurs, activistes du digital, les web, radio et même leurs relais sur les pages privées, tous sont sollicités dans la mise en œuvre de cette stratégie nationale qui se décline en quatre phases, la sensibilisation, la formation, la surveillance et la répression. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire.